Donne-nous le signe de ta vie. Dans quel point tu viendras là, quel est le signe qui nous fera connaître que toi tu viens? Amen. Alors dis-nous alors quand est-ce que la fin du monde aura lieu? Nous nous sommes posés trois questions distinctes. Trois. De savoir quand est-ce que le temple que Salomon avait construit, qu'a été détruit par le Babylonien et le construit par le Joubabel, et qu'est-ce que ce temple sera détruit encore? Amen. Ils ont posé la deuxième question. Dis-nous, le signe de ton avenir. Qu'est-ce que tu viendras? Ils n'ont pas demandé plusieurs signes. Ils ont demandé qu'un seul signe. Le signe de ton avenir. Dis-nous, qu'est-ce que cela arrivera? Et quand nous verrons le signe, nous comprenons que tu viens bientôt. Troisième chose. Dis-nous, Madame la fin du monde, comment ça va se passer? Quand est-ce que la fin du monde va se passer? Remarquez que les disciples étaient très intéressants. Ils ont demandé pour Jérusalem. Après, ils ont demandé pour l'enlèvement. Après, ils ont demandé pour la fin du monde. Trois choses. Trois choses. Et Jésus devrait leur répondre. Amen. Il est obligé de leur dire, de répondre à ces trois questions. Aujourd'hui, la même question se répète au milieu de nous et dans nos cœurs. Quels sont les signes de son avenir? Les signes qui nous montrent que maintenant, c'est le départ. C'est l'enlèvement de l'épouse. Beaucoup ne savent pas ça. Beaucoup. Ils viennent à l'église, ils vaillent, ils vaillent. Alors, ils viennent à l'église, ils tournent ici, ils ne connaissent pas le signe de son avenir. Amen. Et pourtant, dans cette église, nous avons montré le signe de son avenir. Ça ne fait même pas longtemps, ça fait une semaine, on a montré ce que c'est le signe de son avenir. Amen. La fin du monde n'est pas pour nous. Amen. La fin du monde. Même si tu manquais l'enlèvement, tu ne verras pas la fin du monde. Après l'enlèvement, il y a encore mille ans, mille ans, que la terre va exister. Et la Bible dit que le péché âgé de cent ans restera toujours en vie. Mais il n'est pas sauvé, mais c'est un péché, un péché à vie, de très grave. Oh Seigneur. Et ce péché ici peut vivre même trois cents ans. Et le plus jeune sera, aura cent ans. Le plus jeune. Après l'enlèvement. Après la troisième guerre mondiale. Le plus jeune. Mais c'est un péché. C'est écrit dans le livre des saints. Un vrai péché qui sera gracieux par Dieu. Peut-être que je venais dans cette église. Et bien il vit de lui. Il dit non. Que ne veux pas. Lui peut vivre longtemps. Comme lui. Lui n'a pas eu la chance d'être arrivé. Et de venir au millenium. Lui peut vivre longtemps. Et des terrestres vivent au moins trois cents ans. Je vais commencer à donner des histoires. Tu viens ici. Peut-être ici. Le monde des Américains va détruire ça. Toi tu viens avec les gens de la pilote. Ah ici il y avait l'église. C'est ici compliqué. Parce qu'il faut que les terrestres puissent y rester après ça. Et que l'être parmi nous il y a des terrestres qui vont rester. Amen. Et puis il y aura des terrestres. Des historiens. Qui viendront rencontrer l'histoire. Non on venait ici. On se venait ici. On nous disait que là le mort a lieu. Non. La levante a déjà eu lieu. Ces gens là. Quand ils sont montés au ciel. On les a attendus chanter. Parce que quand vous entendrez le chant. Quand nous serons de notre cause. Amen. 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 Ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. Ce n'est pas tout le monde. Mais il n'a manqué que nous avons titulé l'exaltation. Le jugement viendra après ces choses. Amen. Après la question que les disciples avaient demandé à Jésus. Après ce que Jésus avait demandé aux disciples. S'ils avaient compris. Et tout ce que nous voyons maintenant. C'est après que le jugement viendra. Parce qu'il y a l'avertissement. Puis jugement. Vous comprenez l'église. Amen. Et dans chaque période il dit envoie un prophète. Et quand j'envoie un prophète. C'est pour envertir les gens de ce gâche là. Le prophète lui-même était ainsi. Amen. Et son message était ainsi. Amen. Mais derrière le signe il y a une voix. Derrière le signe il y a une voix. Amen. Alors vous devrez savoir quelle voix le prophète est dans le même. La voix ici c'est le message du prophète. Amen. L'Église de Noé dit aller détruire le monde. Et il est en train de jouer. Il va dire au peuple que je vais détruire le monde. Parce que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à son serviteur le monde. Va dire aux gens que je vais détruire le monde. Amen. Parce que le monde est plein de pécheurs. Mais raison leur dit que moi Dieu je vais détruire le monde. Donc le message de Noé était ainsi. Que Dieu peut détruire le monde. Parce qu'il y avait plein de péchés. Amen. Et quand Noé était venu il y avait plein de criminalités à cette époque-là. Amen. Il y avait le micro-ondes qui tué les gens par-ci par là. Il y avait la science qui était déjà à un niveau très élevé. Amen. La prostitution a outrance. Amen. Amen. Les femmes il dominait sur les hommes. Les hommes n'avaient pas un mot à dire dans leur maison. Oh Seigneur. Il m'a aussi passé. Amen. Amen. Et quand il a dit ça, il dit non, 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 non. Il y avait des guerres par-ci par là, des troubles par-ci par là. Et c'était le signe que Noé montrait aux gens qu'en connaissait ce signe ici, il y a un jugement qui va venir. Amen. Dieu ne peut pas vous juger tant qu'il n'y a pas le signe qui annonce qu'il y a un jugement. Amen. Et c'est quand il y a le signe qui annonce qu'il y a un jugement que Dieu doit descendre pour vous juger. Et Noé a commencé à leur dire, arrêtez de faire ça, arrêtez ceci, arrêtez cela. Mais comme cela a été écrit dans les Sainte Écriture, le monde ne pouvait pas arrêter. Le monde a continué toujours dans ses mauvaises vies. Amen. Et Dieu dit à Noé, construis-moi l'âge. Comme il ne veut pas écouter, construis-le l'âge. Et Noé a construis-le l'âge. Donc d'abord, Dieu annonce pour sauver les gens. Amen. Si vous écoutez, vous êtes sauvés. Si vous refusez, Dieu prévoit le moyen de faire sortir sans bien écouter. Les gens qui ont écouté l'âge, ils le font sortir et ils jugent la l'âge. Et quand Noé a construis-le l'âge, c'est fini. Il est dit maintenant au peuple, de venir arrêter la l'âge. Pourquoi? On n'est que Dieu puisse être jugé, non? Il a préféré enlever d'abord les gens qui ont vécu afin de juger la terre. Vous comprenez? Avant que le jugement ne puisse tomber sur la terre, il y a des choses que Dieu fait pour annoncer l'homme. La même chose du temps de son homme est de mort. La même chose. Le sang j'étais le salut d'abord pour leur annoncer leur péché. L'homosexualité était arrivée à un niveau très élevé. L'émancipation de la femme a un niveau très élevé. L'indométrie de la femme était arrivée à un niveau très élevé. Où les gens ne pouvaient pas aimer Dieu, ils commençaient à aimer les femmes. Et les gens n'aimaient pas les femmes, seulement ils aimaient le sexe. Et Dieu dit non, l'autre il faut l'indiquer, l'autre était prédicataire là-bas. Dis-leur qu'encore de ces choses qu'il faut, il y aura un jugement. Les jugements ne viennent pas après. Ne viennent pas avoir ce que Dieu nous en dit, les jugements viennent après. Et l'autre il les a annoncés, les jugements. Il leur a dit que Dieu va détruire ce qui est. Et il leur a regardé, l'autre il va dire fou. Où est le feu au ciel ? Montrez-nous un peu le fait qu'il va descendre du ciel. Laisse-nous vivre comme nous voulons. Laisse-nous faire ce que nous voulons. Et ils voyaient toujours que le temps va continuer. Mais l'autre averti par la prophétie, ils voyaient que le temps va s'arrêter. Parce que ce que le monde traite de faim, témoigne que le temps va s'arrêter. Est-ce que vous comprenez Dieu ? Qu'est-ce que Dieu vous bénisse ? Je crois que vous commencez à comprendre. Et quand l'autre a fini de parler, Dieu récalde. Il y avait un bébé qui était sur la montagne, il intercède. Il dit, Seigneur, j'espère que tu ne peux pas le détruire sur l'homme et mon mort. Parce que l'autre a commencé à annoncer ça depuis très longtemps. Mais si tu trouves ces quatre, si tu trouves le droit, Dieu dit, je le ferai sortir et le fais de sa main. Faire ce que Dieu promet, il finit par la compagnie. Et quand les gens sont descendus, il a fait sortir l'autre de ses béfilles et le jugement est tombé sur son homme et Goran. Il dit, Amen, il dit. C'était la deuxième. La troisième fois, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Il veut détruire encore cette histoire. Il veut détruire. C'est là qu'on a venu hier avec vous. Il dit, ton incriminité n'arrêtera pas l'autre. Ce monde ici doit être déduit. Et voilà, il dit ici qu'il y a des signes à l'ancien terre. Des signes courants, avant courants, pour montrer que le monde veut être détruit. Amen. D'abord, il nous donne le signe. Il dit que quand vous verrez que le monde est dans le terrain de son homme et Goran, sachez que le signe de l'homme est à la porte. Vous ne voyez pas l'homosexualité? Vous voyez ça? Et beaucoup de gens travaillent avec les homosexuels. Beaucoup de gens sont des sociétés. Ce sont leurs amis. Ils marchent avec eux. Mais là, l'homosexualité n'arrête absolument rien. Donc, quand tu vis avec quelque chose longtemps, tu es déjà habitué avec ça, tu ne vas pas condamner. Mais tu ne sais pas que c'est quelque chose que Dieu a vu quand le monde est en train de l'autre, il est descendu pour détruire. Tu vois qu'il ne condamne pas ça. Mais même l'autre à son époque, l'autre à son époque, il condamnait ça. La Bible dit qu'à l'heure, il s'est tourmenté à cause des abominations qui se commettaient à son homme et Goran. Église, est-ce que vous suivez très bien? Et il y a eu encore un problème, ce qui était du plan de Noé, où les parents pouvaient abandonner bien les enfants. Les parents, ils ont abandonné bien les enfants. Tu fais les enfants, tu abandones à ton enfant. Tu fais, tu abandones, et la fois, prends soin de ses enfants. Et ses enfants deviennent des coulouna, des bandus de grands chemins. Amen. Il devait ne pas dire de grands chemins, ce que nous appelons aujourd'hui, des droits. Il peut te tuer sans remords. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Ce sont des signes, non-séternes? Et nous, vous entendez, nous parlerons de guerre, de bruit de guerre. Est-ce que vous n'avez pas vu la guerre ici? C'est ainsi? C'est ce que vous l'avez dit? Vous verrez des faux chrétiens. Et ils sont jusqu'aujourd'hui, même ici, peut-être qu'on peut avoir des faux chrétiens. Des gens qui ne gagnent pas l'évangile, qui croient que non, la vie continuera toujours. Et ils ont des programmes, malgré les signes, à nos centaines, que Dieu est en train de monter. Amen. Mais ces choses, après ces choses, viendra le jugement. Amen, amen. Après ces choses. Ça viendra bien le jugement. Amen. Et maintenant, il est arrivé à un moment, en 33, je crois, Dieu devait montrer les signes. Dieu devait montrer comment le monde sera vraiment en dehors de l'hormite. Que le monde ne marchera pas selon la parole de Dieu. Que les gens se tueront les uns et les autres. J'avais montré ça. Il lui a donné cette vision pour montrer réellement le signe de son avenissement. pas le signe de la fin du monde, mais le signe que l'épouse doit partir. Amen. Il lui a donné cette vision. Amen. Que quand vous venez de cette vision, c'est que l'épouse de Père à partir. Amen. Je sais que Dieu a averti à Noël, il a averti Abraham, il a averti à Moïse. Avant qu'Israël ne puisse sortir de l'Égypte, Dieu leur a donné des signes. Amen. Et ni les sangs vous serviraient des signes. Amen. Pour sortir de l'Égypte, tu dois appliquer les sangs. Si tu n'appliques pas les sangs, tu ne sortiras pas de l'Égypte du vivant. Et quand tu appliques les sangs, c'est là que tu sortiras de l'Égypte. Amen. Et il y avait des troubles en Égypte. L'eau était changée en sang, il y avait des crapauds. L'Égypte était vraiment sécouée. Amen. Avant le départ des enfants d'Israël de l'Égypte pour aller à la terre promise, l'Égypte était tellement sécouée. Amen. Et Dieu descend, il vient avec un prophète, avec le signe du Seigneur, il lui mettait le signe. Maléa. L'Égypte était déjà vouée à l'interdit. Amen. L'Égypte sera détruit. Amen. Et celui qui ne met pas le signe sera de fabriquer les égyptes. Dieu a pu le changer. Non. Non, non, non. C'est là où nous avons dit. Non, au Seigneur... Il dit après dans le signe. Amen. Deux-et-les-si. C'est pendant que Moïse les revenus a mis le signe et il s'était préservé de la mort. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé notre Noël. Dieu nous a envoyé notre Moïse. Dieu nous a envoyé Maitre Abraham. Amen. Avec un message pour nous donner et avant la sortie. Parce qu'après la sortie, viendra le jugement. Amen. Après la sortie, viendra le jugement. Frère, si vous appreniez qu'il y a eu un mouvement, la télévision va annoncer cela. La radio va annoncer. Ils vous diront qu'il y a eu trois disparitions pour être à Midja. Il y a eu deux pour être à Lyon. Trois de l'autre côté. Un de l'autre côté. C'est le jour-là, quand on vous dira cela, sachez que là, on le voit déjà. Il y est. Amen. Et quand vous allez tourner quelques minutes après, vous verrez les deux prophètes en train de poser la pierre de l'âme à Jérusalem. Élie et Moïse. Amen. Et quand il le fera déjà que de faire ça, sachez que là, il y a eu un mouvement. Et ce qui attendra le monde, ce n'est que le jugement. Amen. Amen. Ce n'est que le jugement. Amen. Je n'ai pas prévu de parler un peu. J'allais rester calme jusqu'au dimanche et parler de ça au dimanche. Comme le frère John, lui, l'a créé. L'a créé pour lui, c'est un peu de la corne. La corne, c'est un peu de la corne. Allons-y, frère. Écoutez très bien. On va lui créer le frère, voilà. Allons-y, frère. Les sept âges de l'Église et l'âge de l'Odyssée, page 313. La vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne. Ça, vous connaissez Adolf Hitler, même le frère Patrick qui dort un peu. Frère Patrick n'a pas... Je n'ai pas bien répondu à le frère Patrick. J'ai dit qu'Adolf Hitler va s'élever. Personne ici, au milieu de nous, n'a vu Adolf Hitler. Même moi, je n'ai pas vu Adolf Hitler. Adolf Hitler s'est levé vers les années 30, 1935 et il est parti d'une manière mystérieuse vers les années 1945. Il était le président et le président de l'Allemagne, Adolf Hitler. Amen. Le premier président. Il avait son mouvement qu'on fait de série comme HDR qu'on appelait les nazis. Amen. Les nazis, c'est un mouvement raciste. Les nazis. C'est comme ça. C'est un mouvement d'Adolf Hitler. C'est des racistes. Adolf Hitler a venu, lui, le petit frère de Jésus. Il est venu pour punir tous les chuches. Et quand il disait ça, il avait raison. Vous voyez comment il avait raison ? Parce que quand les chuches étaient dans le prétoire de Pilate, il est venu à demander qu'est-ce que je vais faire avec Jésus ? Cet homme. Il dit, tu es levé. Que son sang puisse tomber sur nous et sur nos enfants. Donc, eux-mêmes, ils avaient prophétisé qu'ils avaient suivi quelque chose de terrible à leur temps et après, leurs enfants subiront ça. Que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. C'est ce que le monde est à dire aujourd'hui. Avec votre message là, que les sangs de Jésus tombent sur nous. Même sur nos enfants. C'est ce que les juifs ont dit. Et en 1900, pas en 1900, en 1970, 40 ans après Jésus, ils étaient massacrés par les Romains. J'avais. 40 ans après la mort de Jésus, ils étaient massacrés. Des années plus tard, dans la première guerre mondiale, les juifs se furent massacrés. Deuxième guerre mondiale, on les mettait dans les chèvres à gaz. Et un million de juifs se furent massacrés. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et avant qu'il soit là comme président, frère et madame l'avez vu déjà. Amen. Allez lire l'histoire, vous allez voir. Oui. Allons-y, frère. Et aujourd'hui, il y a encore un adulte du clair. Oui. Parce qu'il y a une histoire qui se répète. Amen. Amen. Il y a encore un adulte du clair. Oui. Lui ne vient pas seulement pour les juifs, mais il vient pour les nations. Amen. Vous savez, il vient de me faire, j'étais un peu srénalisé. Adolf Hitler voulait qu'on puisse faire ses chaussures avec la peau de noir. Il n'aimait pas les noirs. Il voulait qu'on puisse prendre la peau de noir, faire ses chaussures, sans servir tout ça. Parce qu'il le voyait comme des animaux. Je crois qu'au jour le but, il y avait un noir qui l'avait chassé. Parce qu'il était extro-américain, bien commun, et il a été épargné de la mort. Les narcissistes, ce sont les gens qui ne parlent pas des noirs. Frère, j'ai toujours dit à Mérôme qu'un jour un homme fulgulaire va se révéler. Amen. Et bientôt, un homme fulgulaire est en train de se révéler. Frère, madame, dit que ce n'est pas un homme, mais c'est un esprit. Amen. Ils ont tué un homme fulgulaire, mais l'esprit est là. Amen. Même quand ils viennent ici, ils n'ont pas les noirs. Non, ils n'ont rien à voir avec les noirs. Ce sont les singes qui dorment dans la forêt. Et ils ont besoin de diamants, de l'or, de peau, de noirs. Non, même là, ils te soulignent comment? Ils te considèrent comme un saint. Amen. C'est l'esprit qui a donc qu'un autrichien du nom dans le monde entier dans la guerre. C'est vrai. Il a pris Paris. Il a pris la France. Il a pris la Galifique. Il a pris beaucoup de pays devant. Oui. Et il voulait de l'arrivée jusqu'à l'air peut-être même les États-Unis. C'est vrai. Il a fait beaucoup de choses à d'autres. Mais qui était dans son laboratoire de fabrication des armes, c'était des choses. Oui. Alors, je suis fait. Elle montrait la ligne Siegfried et tout le mal que nos troupes auraient à la franchir. Ensuite, elle montrait que Hitler aurait une fin mystérieuse. Le domaine de la troisième vision Troisième vision maintenant, écoutez, trois biens. Très bien. Troisième vision de Frère Branard étant celui de la politique mondiale. C'était la politique mondiale quand elle montrait qu'il y aura la politique mondiale. La politique mondiale. C'est que mon bien-aimé Frère Béguel aime beaucoup. C'est ce que nous voulons parler. La politique mondiale. Donc, il parle de la politique mondiale. Politique, Frère Branard dit que c'est du diable. Il dit la politique c'est un mensonge. Si tu vois un fils qui te dit que non, je suis le barbeau, je suis le bêtier, c'est un possédé. C'est un possédé. Un véritable possédé. Parce que ce sont des politiciens, ce sont des démons. Avez-vous déjà vu un vrai dans Christ, un véritable vrai dans Christ, être politicien? jamais. Jamais. Je veux vraiment que les politiciens soient des diables. Amen. 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 Sauf vraiment du diable. C'est le bien au fait du chef sur la tête. Si le monde souffre, ça tome les politiciens. Amen. Ils vont venir au nom du peuple et ils disent non, c'est le peuple qui a dit le peuple, le peuple, le peuple est en 20 mois. mais quand il sera au pouvoir, il tourne les deux au peuple. Mais quand il est au pouvoir, il vous donne des chances de 1000 francs, 5000 francs, 2000 francs, pour que vous puissiez arriver au pouvoir. Mais dès qu'il est au pouvoir, il tourne les deux. Ils ne connaissent même pas comment les femmes sont en train d'accoucher et de mourir. Ils ont fait statistiques de femmes qui mènent en accouchant. Ils ont trouvé qu'au moins 10% de femmes dans le monde, surtout en Afrique, ça fait près de 50%. Chaque fois qu'il y a de l'accouchement, il y a de mort. Chaque fois. Alors, c'est vrai. Le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale. Car elle montrait qu'il y aurait trois grands ismes. Il y aura trois grands mouvements. Ismes. Trois grands mouvements. Trois grands mouvements. Alors, c'est vrai. Un, le fascisme. Le fascisme, c'est l'autre là. C'est Mussolini de celui de l'Italie. Alors, vous y faites. Le nazisme. Et puis, le nazisme, c'est Hitler avec Bank et l'Hollande. Et le communisme. Et le communisme, c'est ce que nous parlons aujourd'hui. Communisme, c'est Karl Marx. Les gens qui ont fait beaucoup de films, ils savent, c'est l'IRSS. Lui, le fascisme, c'est anti-noir. Mussolini, c'est lui qui a attaqué l'Italie. Frère Prenome avait dit dans la vision qu'il attaquerait l'Italie et l'Éthiopie et qu'il va échouer. Parce que s'il avait attaqué l'Éthiopie et qu'il avait conquéri l'Éthiopie, il allait attaquer tout le pays. L'Éthiopie était une porte dans le pays. Alors, comme il voulait, et il voulait effacer les noirs et les jifs sur la carte du bord. Donc, il y a totalement qu'il n'existe aucun noir, aucun jif sur la terre. Jamais. Et ils étaient puissants. Mais celui-ci, Karl Marx, Frère Prenome dit que lui, son mouvement c'était de détromper Dieu. Il dit que non, moi sur la terre, je vais enlever Dieu de son frère. Je vais faire un coup de tas où je vais enlever Dieu et moi je prendrai sa place. Donc, la même pensée que le diable avait. La même pensée que le diable avait. Amen. Est-ce que vous comprenez pas? C'est pourquoi quelqu'un fait de la part de la Russie il dit que c'est pile une nation sans Dieu. La Russie ne prenait pas Dieu. C'est pile une nation qui ne prenait pas Dieu. Est-ce que vous comprenez le diable on ne compte pas de la part de Dieu? C'est pile On va continuer, frère Mélenay, trois mouvements, narcissisme, fascisme et puis communisme. Ça compte Dieu, ça compte contre les races du monde. Les juifs et les noirs. Même jusqu'aujourd'hui, ils existent. Si tu fais un anniversaire ou bien en France, dans d'autres villages, ils vont venir te doucher ta peau. Ils vont te demander t'as mis du couteau ou bien comment ? Ils vont t'as mis la peinture noire. Juste pour se moquer de toi. J'ai quitté Maroc, j'étais en voiture, je suis seul, arrivé en Espagne. Donc je devrais traverser tout l'Espagne, de Maroc jusqu'à France. J'arrive quelque part, l'argent que j'avais prévu pour payer le payage, l'argent est insuffisant. Maintenant, je regarde le dernier payage de l'Espagne, il devait payer 25 euros. Mais j'ai 20 euros, je vais payer, il me dit non, on ne paye pas. Non, il faut ouvrir, on t'ouvre par la porte pour aller chercher les 5 euros. Il me dit, mais encore les 5 euros, on pouvait me réperler ici. Il dit oui. Mais si on appelle la police, il m'a appris la police. Et ils ont vu la voiture de la France libérée. Un bloc, vraiment raciste. Il dit non, on pourrait qu'on fasse un Français qui est là-bas. Ils ont vu la plaque. Il dit, quand il m'a vu, il a fait mon père, c'est vite. Et puis, il a regardé de l'autre coup. Après, quand il est passé, il m'a fait un signe qu'on ne pouvait pas faire mieux de la chair. Et si j'étais païen et que je l'ai rattrapé, je l'ai emmené. Voilà. Ces deux personnes n'ont jamais mort. ils sont vivants jusqu'aujourd'hui. Ils sont vivants. Vous expliquez le cas. Amen. Je récompile le 3e mouvement qui était réveillé avant la 3e guerre mondiale. Alors, si ça, dis-moi la 6e. Mais que les deux préviers seraient absorbés par le 3e. Alors, maintenant, les deux préviers de la 6e, de Hitler et de le fascisme, de Mussolini, étaient rentrés dans le communisme. Après la 2e guerre mondiale, quand les riches ont gagné le combat, ils ont gagné une partie de l'Allemagne, ces mouvements se fondent dans le communisme. Donc, les deux premières n'existaient pas. Les deux premières n'existaient pas. Et c'est le communisme qui avait pris la place. C'est le communisme qui avait pris la place. C'est la vision que je fais vraiment à vous. Que le communisme prendra la place et il y en ira sur la terre jusqu'à ce que la blessure mortelle soit guérie. Amen. Il y avait une blessure mortelle. L'Allemagne doit se séparer en deux parties. C'est comme la Côte d'Ivoire comme ça. À Bidjan, on se passe ça en deux parties. Il y a une partie qui est de l'autre côté de la ville, c'est notre capitale, qui appartient aux Américains. C'est le côté appartient aux riches. Et la partie qui appartenait aux riches, il y avait la Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, et tous ces pays que vous voyez, Crimée, Icraine, tout ça, c'était parti du côté des riches. C'est la guerre que vous voyez qui commence la même. Amen. Ils étaient du côté des riches. Tout ce pays de l'Europe de l'Est était du côté des riches. Et c'était l'Empire IRS. Et c'est eux qui dominaient. La riche était de la vie de riches et ils étaient devenus plus puissants. même qu'ils étaient plus que les Etats-Unis. Les Etats-Unis avaient peur de ce pays parce qu'ils se sont des barbares. Le Président dit, ils ont, ce n'est pas une guerre qui va venir avec des armes. Il s'agit qu'un commandant risque puisse y boire le volcan, le volcan, le volcan et appuyer sur un bouton et le monde a été barcelé. Et ils s'en font. Ce sont des barbares. Et ils ne connaissaient pas du Seigneur leur droite et leur gauche. Les riches. Mais ils étaient devenus puissants. À quel point qu'ils avaient détruit l'Église catholique. C'est être chassé l'Église catholique chez eux. Quand les catholiques étaient partis là-bas, les catholicistes étaient partis à Récy, ils ont essayé après de prêcher l'endoprite, on les a mis dehors. Ils ont mis nos seigneurs. Nous voulons catholiques orthodoxes ici. Avec des barbares, avec des chapeaux, c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas vous l'accueillir pour perdre tout notre argent. Nous voulons la liberté ici chez nous. Parce que R, c'est la liberté, les communistes. C'est la prostitution en France. Aujourd'hui, en Europe, il y a beaucoup de jeunes lois, quand ils n'ont pas de papiers, ils vont à Récy, se marier avec une femme riche. Et les hommes, ils ont des belles femmes. Le risque que vous voyez. Sur 12 mois, 12 mois, ils ont eu 8 mois et demi de froid. Ça arrive jusqu'à moins 40, moins 50. Tu prends le poisson, tu mets dehors, tu vas dormir, tu n'as même pas besoin de manger la tête. Si vous voulez venir, je vais prendre le documentaire, je vais vous montrer. C'est à rien. Les poissons ne viennent comme le bois, à Cibéry. Et le foie, 4 minutes avec le foie, ça rentre ici, ça rentre ici, ça rentre là, et après, ça commence à congeler le ménin. Et le sang ne passe pas, on peut même te décapiter le dos de le bras. Et chaque jour, que Dieu a fait, les gens sont en train de mourir avec foie là-bas. Oui. Chaque jour. Chaque jour. Alors de la fois lutter contre le foie, ils ont fait l'inverse ici qu'on appelle vodka. Voilà. Ce qu'on n'envoie ici, c'est faux. 5 cents, tu vois que tu te unes comme ça, ça te chauffe. Donc tu vas transpirer dans le foie de 40 degrés à 40 degrés mais toi, tu transpires. Les gens sans instructions, et quand les noirs se font jus la mort, ils ont dit que le noirs éteint des gens tous Amen. 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 Le communisme, c'est un mouvement de liberté, c'est un mouvement où il n'y a pas la forme de quelqu'un, c'est ça qu'on appelle le communisme. Si vous voulez voir un peu le communisme, regardez la Corée du Nord, regardez la Chine, la Chine c'est maintenant qu'il commence à se modérer un peu, mais regardez la Corée du Nord, il n'y a pas de riche, tout appartient au roi. A cet homme-là qui a les cheveux comme, c'est pour lui, et si tu fais un peu de blague, c'est ça le communisme, pas de liberté. Le communisme, c'est quoi ? Quel est le but du communisme ? Quel est le but du communisme ? Les gens qui sont en train de tirer du cadre, c'est le communisme. Parce que les écrénés n'aiment pas ça. Laissons les vieux. Laissons les vieux. Laissons les vieux. Je veux que vous puissiez comprendre la décédure. Il me reste 15 minutes. Ouais, je ne mets pas le bonbon aujourd'hui. J'ai mis le bonbon. Il me reste 15 minutes. Je ne m'avais ni le bébé. Je ne m'avais pas le bébé. J'ai trouvé ça ? J'ai trouvé ça. Je crois que c'est un câble. En revanche, 66, 68. Amen. Et aujourd'hui, ils disent, la Russie vient ici. Le communisme, c'est la marque de la baisse. Le communisme, c'est la marque de l'âme. Donc c'est le diable. Ce n'est pas la Russie qui est le communisme. Mais le communisme, c'est le diable en personne. Amen. C'est trop long pour l'église. Allons-y. Allons-y. La Bible montre ce qu'est la marque de la bête. La marque de la bête ne sera pas un grand événement anti-religieux. Non, non. La marque de la bête, les gens prennent la marque de la bête, ça serait un mouvement anti-religieux. Non. Ça ne sera pas un mouvement anti-religieux. Mais la marque de la bête, c'est la marque de Satan. Amen. Ça ne viendra pas que non, il faut qu'on marque de la religion, non. Ça ne viendra pas comme ça. Ça ne viendra pas comme le communisme. Allons-y, frère. Ou anti-nationalistes, comme cela. Le communisme, ce n'est pas la Russie. Le communisme, ce n'est pas la Russie. Le communisme est un esprit. Le communisme, ce n'est pas la Russie. Les gens aujourd'hui regardent la Russie, regardent la Russie, mais le communisme existe. C'est un esprit, et soin, Madame Lui, que cet esprit est en train de s'introduire partout. Même en Côte d'Univore, le communisme est en train de dire, dit-on-même. C'est un véritable esprit. Nous ne devons pas nous faire des inquiétudes au sujet de la Russie. Notre propre pourriture, c'est ce qui nous tue. Le communisme s'infiltre en plein dans nos églises et dans tous les restes. Le communisme, cet esprit, s'infiltre en plein dans nos églises. Même ici, le communisme est en train de dire. Allons-y, frères, on va voir comment le communisme... Même dans le foyer, il y a le communisme. Même dans le foyer. C'est le démon. C'est le paradisier, le communisme. Le communisme, c'est un démon. Amen. Allons-y, frères. Et dans tout le reste, vous le savez, dans nos écoles, dans nos foyers. Ah, dans nos écoles, il y a déjà le communisme. Dans nos foyers, il y a déjà le communisme. Même dans l'église, il y a déjà le communisme. Pendant que les gens regardent, la Russie. Pendant que les gens regardent, la Russie, la Russie, c'est elle. Non. Même dans cette église, il y a le communisme. Amen. Il y a le communisme. Amen. Même dans nos travaux, dans nos travaux, dans nos travaux, là où les gens travaillent, le communisme est déjà là. Amen. Même dans nos écoles, il y a le communisme dedans. Je vais vous montrer que c'est un peu un esprit d'organisation, de liberté. Amen. Il y a des écoles où les enfants de pauvres ne peuvent pas être. Amen. Il y a des écoles où les enfants de pauvres étudient, mais il n'y a pas de loi comme dans les écoles où les enfants de riches sont riches. Et dans l'école des enfants de riches, vous trouverez que non, il y a le funer de chambre dedans. Il y a le droguer dedans. Il y a le somon-septuel dedans. C'est une liberté totale. C'est vrai. C'est vrai. Demandant Dieu ce qu'il vous dit là. Amen. C'est vrai. C'est ce que le communisme. Amen. C'est ce que le communisme. Amen. Frère, madame, je suis capable de détruire totalement les familles. Amen. Le communisme nous emmène à l'égalité de la femme et de l'homme. Amen. La masturbation de la femme, c'est le communisme. Il est rentré même dans d'autres pays. Même aux Etats-Unis, il y a des communistes là-bas. Ici, il y en a. Où la femme n'a pas un seul homme, il peut en avoir une dette. C'est le communiste là-bas au pays des Slaves. La femme n'est pas pour une seule personne. Donc tout celui qui veut l'apprendre, il apprend. Il peut habiter avec un homme, mais il a encore un autre homme à côté. Chez les moineux, c'est comme ça. Et ici, en Côte d'Ivoire aussi, c'est pareil que ce soit le communiste. C'est le diable qui règne dans lequel il est croyant. C'est un des trucs plus que le bon des Américains. Et quoi ça ? Jésus-Christ, avez-vous compris ces choses ? Oui, Seigneur. C'est quoi ces choses ? C'est le signe de ta vie. 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 Et les gens ne comprennent pas ça. Les infomiliers seraient formidés par des femmes. Ils sont comme des suprès, des femmes derrière, comme des chiens qui suivent. Ils sont comme ça, les infomiliers. Mais ils ne comprennent pas que ce qu'il faut, c'est le signe de ta vie. Ils ne comprennent pas ça. Et ils regardent la vie. La vie, ça va m'amener de craindre. La vie, ça fait ceci. Mais nous, nous regardons les communistes dans lesquels nous croyons. Parce que ça, on a dit que cela s'est introduit même dans l'église. Tu vois, l'église a commencé, elle est pire plus tard. Elle est pire plus tard. Tu vois qu'il veut relire ça ? Il dit que le communisme, c'est un esprit. Un esprit devient un esprit, c'est vrai. Le communisme, ce n'est pas la Russie. Le communisme est un esprit. Nous ne devons pas nous faire des inquiétudes au sujet de la Russie. Notre propre nourriture, c'est ce qui nous tue. Notre propre nourriture. Notre communisme, c'est la nourriture. Le communisme, c'est un filtre en plein dans nos églises et dans tout le reste. Vous le savez, dans nos écoles, dans nos foyers, partout dans notre pays. Tout est simplement corrompu. Ce qui détruit la pomme, ce n'est pas la gorge rouge. Frère madame dit que ce qui tue, même la main, vous voyez maintenant, quand la main commence à coulir, et Jésus la main sur la porte. Il dit, ce n'est pas l'oiseau-là d'orgue. Il vient faire, après son épouse, il répète le dessin de l'âme. Il dit non, mais c'est le vert. Le vert là qu'il y a à l'intérieur, l'astiquot là qu'il y a à l'intérieur des mains, c'est ce qui tue la main. C'est ça le communisme. C'est rentrer dans le moyen de punir les gens. Et c'est ce qui tue les gens. Et quand vous avez ces choses, sachez que le signe de l'homme est à la porte. C'est un signe pour le venu du Seigneur. Et quand nous franchons ça, si tu es prêt pour partir, c'est là qu'il reviendra l'homme. Parce qu'en dehors de ce signe, il nous a donné un signe. Un signe que pour les élus. Et quand maintenant pose la question. C'est un signe qui vous fait peur ? Il dit non, il ne nous fait pas peur. Il nous a amené l'amour. Et quand vous vous regardez dans les vrais chantiers de le Seigneur, il dit, les fruits de l'amour sont la joie. Et celui qui a l'amour de Dieu dans son cœur, il a la joie et de la même. Pour les signes que Dieu nous a donnés, quels sont les signes dont l'avenir ? C'est ça les signes dont l'avenir. Nous ne sommes que des amis du ciel. Le Seigneur Jésus-Christ, le même hier que l'Ancien Testament. Le Moïse avec Abraham, aujourd'hui avec nous. Le même en soi-là qu'il est ici maintenant. Et il est en train de séparer les communistes et les véritables croyants. Comme nous avons vu hier, qu'il sera la place de l'avenir en train de séparer les vrais et les faux. Ce n'est pas le travail d'un diac ou le travail d'un pasteur, mais c'est le travail de Dieu lui-même. Et il est tout seul, il vient de séparer. Et l'ange de l'un des communistes aussi, il est du père Saint-Charles. C'est le bon âge ici. C'est un esprit. Un véritable esprit. Un véritable édoueur. Un véritable édoueur. Un véritable édoueur. Le pouvoir de Dieu pour transformer. Vous prêchez le 11, 965. Un véritable édoueur. Un véritable édoueur. Un grand édoueur. Un grand édoueur. Un grand édoueur. Tu peux te voir que lui-là il est de HDR, lui-là il est de Péde Sahil, en forme de Péde Sahil, l'homme il est de HDR, et ils vont se combattre, ils combattent, jusqu'à ce qu'ils vont se séparer. Les esprits sont possédés par des démons, mais quand nous nous voyons, c'est là que nous remercions le Seigneur, merci Seigneur. Quand nous voyons le Communisme, nous voyons l'Esprit du Tiens qui est un peu décionné dans lequel nous prenons, et la mort est en plein de planètes. Quand nous voyons, nous savons que bientôt ça sera un mort qui sera un mort. Frère, Frère, madame dit, attendez que le pouce puisse partir. Beaucoup de gens regretteront d'avoir arrêté l'âme de l'humain, parce que c'est quelque chose que le monde ne peut pas supporter, ce que Dieu veut faire. Il vous donne le signe à votre coureur, et attendez qu'on puisse partir, vous verrez la chose qui viendra. Amen ! Je disais à un frère aujourd'hui, je ne vais pas à l'Église pour prier pour le Chant du Monde. Je ne veux plus qu'on puisse me voir que je suis un chrétien, je ne veux plus que je puisse prêcher la parole. Mais je viens chaque jour ici, et je dors ici, après me dire à Dieu, je ne veux plus manquer l'arrêtement. Je ne veux plus manquer ça. Seigneur, si je suis dans le fond, fais-moi sortir, et que je puisse partir, mon Dieu. Si tu vois que je ne suis pas dans le cœur, je serai content de m'asseoir, afin de ne pas manquer l'enlèvement. Il y a des gens qui aiment manquer l'enlèvement. Frère, madame dit, ils ont l'est théologique, leur pensée dans leur tête. Et ils veulent que Dieu puisse se conformer à leur pensée. Le communiste, le communiste, il dit qu'on veut être notre métier, afin de ne pas manquer l'enlèvement. C'est proclamé lui-même et Dieu, et amenant les gens à l'enlèvement au temps de la fête aujourd'hui. Amen. Qui est prisonnier de Christ. De ta propre pensée. De pensée impire. De pensée démognage. De pensée de carrément. Ou bien qui est prisonnier de la pensée du diable. Ou bien qui est prisonnier de la pensée de Christ. C'est à toi de voir aujourd'hui. De qui est-tu prisonnier. De qui. Quand tu marches sur ta route. Quelle pensée qui te conduisent. Quand tu marches à l'assemblée. Quelle pensée qui te conduisent. Tu dois voir de qui est-tu prisonnier. Mais on est très séni. Tu n'es pas chrétien. 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 Par le désir des droits que Dieu t'a annonés. Donc tu ne peux pas désirer ça pour ça. Non, non. Oh non, j'ai prié son gré. Oh non, moi je ne vous oí pas. Je ne voulois pas. Non, ce n'est pas ça. Les christianistes, c'est la manifestation de la parole de l'homme. Au présent de notre corps. Le corps de l'homme, c'est le pays, ça se contala la parole de Dieu. Au documentaire communiste. Vous voyez ce grand intellectuel à qui nous restons tous si attachés. Vous voyez ce qu'est-ce que le communisme aujourd'hui ? Quel est leur dieu ? C'est l'intellect, la science, la pensée. Vous voyez ce qu'est le communisme aujourd'hui ? C'est une pensée, c'est l'intellect. Une pensée. Un Dieu qui est porté en confiance, c'est l' Polizeuré, c'est une pensée pour une pensée pour l'humanité, c'est une pensée qui est la plus importante pour que l'autre, c'est l'て-ce que l'autre, c'est une pensée, c'est une pensée, c'est le bon Dieu qui a dit qu'il n'y a pas de l'homme, c'est une pensée, c'est une pensée, Il y a des femmes comme ça ici, des femmes qui se conduisent selon leurs propres pensées. Ils ne dépendent que de eux-mêmes, dont la pensée de Dieu n'est pas dans leur tête. Mais la Bible nous dit, avez-vous compris ces choses? Je viens mettre ce mot de loi. Quelqu'un nous l'a compris, nous comprenons que le communiste s'est émépris. Et que le communiste s'est déforcé. Et que le communiste s'est mis pensé. Ils pensaient qu'ils ont le 21 pouvoir. Mais où est le trône de Dieu au ciel? Est-ce que le trône de Dieu au ciel? Est-ce que le trône de Dieu au ciel? Le trône de Dieu dans les 15 ans. Et le communiste s'est fait pour le généal. En fait, il est venu ce soir-là. Mais le commun, c'est le pas que le diable est venu à la peau. Ta propre pensée, c'est le seul et le diable. Qu'il enlève le pensée de Dieu à la peau. Et qu'il y a une pensée qui ne parle à la peau de Dieu. Règles à toi que le communiste. Alors, tu es communiste. Amen. Tu es communiste. Amen. Amen. Nous allons parler de Dieu. Alors, s'il vous plaît. Quel est leur Dieu? Quel est leur Dieu? C'est l'intellect et la science. La science, leur connaissance. Il peut donner le verset unique. Et tu es complètement amoureux. Oui. Le verset unique pour couvrir sa vérité. Non, frère, il est quand même bien sûr. Tu sais que je veux dire au fond, Dieu n'est pas au courant. Amen. Dieu n'est pas au courant. En tout cas, Dieu n'est pas au courant. En tout cas, Dieu n'est pas au courant. Dieu n'est pas au courant de sa parole. Il ne mène pas au courant de mes propres pensées. Non, Dieu n'est pas au courant de mes pensées. Dieu ne peut pas s'aligner dans mes pensées. Dieu s'alignera dans sa pensées à lui. Peu importe que la mort est devant, peu importe qu'il y a les gens, il y a de nous, toi qui dois respecter sa pensée. Il doit même mourir encore de sa pensée. Daniel est petit Daniel. Ils ont pris de Lyon. De Lyon était de la France. Et de Lyon était affamé pendant sept jours. Ils ont dit, Daniel, ou tu gardes la pensée de Dieu, et tu vas mourir, ou tu acceptes la pensée de Babiloniel, afin qu'il n'y ait plus subi. Daniel, il dit, non. Moi, je garde la pensée de Dieu. Il n'en veut même parler ma tête ni cinq jours. Il n'en veut même pas faire, il n'en veut pas dire que ça fait 2800 ans. Que Daniel a vécu. Il n'avait pas la pensée. Il n'avait pas la pensée. Il dit, je garde la pensée. Le Bébé est venu le succulé de Daniel. Cherche quand même de la pensée. Il prend la pensée de Dieu. Daniel dit, non. Je préfère mourir. Aujourd'hui, beaucoup de gens perdent la mort. Mais sachez que vous avez rendez-vous avec la mort. Tu peux vivre 100 ans, 300 ans après l'arrivement, mais tu vas mourir. Donc, choco, choco comme les Ivoiriens, les biches, tu vas mourir. Amen. Je ne veux pas laisser ça. Je vais mourir. Je ne veux pas laisser ça. Je serai comme ça. Être communiste. Ce n'est pas ça la pensée. Lui, il a laissé le roi, parce qu'il est venu mourir. Alors, dis-moi en tant que ça, faire pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait? La vie m'a dit qu'il était obéissant à aller jusqu'à la mort. Jusqu'au dernier bout de sang. C'est communiste. Amen. C'est communiste. Dites-moi la situation. Que fait-on de toute façon? Où vivons-nous? Considérons-nous ces paroles aujourd'hui? maintenant il possède sa sortie d'Eden Satan le possède aujourd'hui durant ces 6000 années il l'a formé pas créé mais déformé la terre il a déformé la terre à une autre chose il a donné la forme aux femmes que les femmes n'avaient pas dans le jardin d'Eden il a donné une autre forme aux hommes que les hommes n'avaient pas dans le jardin d'Eden il a totalement déformé la terre mais les gens ne comprennent pas les gens ne comprennent pas les gens ne comprennent pas les gens se craquent à leur pensée comme le frère Héroï le disait il dit que les gens étaient surpris quand la pluie va commencer à tomber toi aussi tu seras surpris quand la pluie va commencer à tomber et ça sera trop tard pour vous la prière ne sera pas exaucée l'autel où Dieu brûlait les ensembles pour le parfum pour la prière des saints sera trop tard pour ma clôture et même si tu fais de beaux prières comme Caïa même si tu fais de beaux prières, la prière ne sera pas encore aujourd'hui, si vous entendez sa voix Mais déformez la terre entière de Dieu, ses créatures, les animaux, croissant les races, hybridant arbres, plantes, humains, même les... Il n'a plus hybridé. Il n'a plus hybridé. Il n'a plus de malformation des dents. La malformation des dents. Si vous regardez, moi j'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai prié le Seigneur-même. Et donc, il a une dente qui est sortie. David, il avait une dente qui était compliquée. J'ai prié pour lui. Et puis, aujourd'hui, si vous regardez les dents des enfants, c'est comme des zombies. Vous voyez, vous allez voir qu'il y a une dente qui est ici. Surtout à l'Europe. Vous savez, ça vient de quoi ? Ça vient de quoi, vous savez ? De la nourriture pourrie que les communistes ont fait. C'est une nourriture pourrie que vous mangez. Et même les femmes commencent à être à monopause à l'âge de 25 ans. Oh non, ils n'arrivent pas à voir les enfants. Oui, c'est la nourriture pourrie que vous mangez. Vraiment, vous avez déjà prophétisé ça. Amen. Les hommes, quand tu verras un homme, ils lui mangent, ils deviennent costauds. Un homme comme David, dit mon fils. Il est 20 ans. Mais il a deux mètres. Il a deux mètres. Deux mètres. Il va venir, il va le voir. Deux mètres. Donc moi j'ai gros, ça me le dit. La nourriture. Et tout ça, ça nous dit absolument rien. Tout ça, ça nous dit absolument rien. Pourquoi ? Parce que l'esprit du communisme est en vous. En croisant les races et habitant arbres, plantes, humains, même les religions, la vie de l'église, jusqu'à ce qu'ils parviennent à obtenir pour l'humain un jardin d'édennes complet, scientifique, où toute chose évolue par la science. Nos voitures, toute chose qui nous a été donnée par la science, tout ce que l'homme a fait, et il possède son grand éden ici, pour prouver que le message est inopportun, prouver qu'il ne concerne pas un autre âge, mais bien celui d'Apocalypse chapitre 10. Regardez à l'hybridation qui existe aujourd'hui, ouvertement, très hibridée, les gens sont tellement hibridés, que c'est le mélange qui existe aujourd'hui. Remarquez le mélange qui existe aujourd'hui. Remarquez le mélange. Remarquez un peu le mélange. Le mélange. Je n'ai pas parlé de beaucoup de choses. Je n'ai pas parlé de beaucoup de choses. Il y a même l'hybridation qui est rappellement dans le sens. Une très grande hybridation. Une très grande hybridation. Je suis en fait le frère Alain. C'est un jute. Frère Alain, il est où ? Avec une mancha. Non, un frère Lothé. Le jute me dit, il dit qu'il a été écrit dans la vie. Tu ne peux pas mélanger le sément dans une même chambre. Et il n'aura pas beaucoup de récolte. Parce que moi, je lui avais dit que moi, je vais semer. C'est que là, non ? Je vais semer le maïs après les arachis. Il dit, non. Dans la Bible, il est écrit que ce qu'il veut faire, il fait seulement une seule chose. Et j'ai expérimenté, j'ai dit à Frédéric, j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit ça moi-même dans mes propres essais. Avec mes propres essais, j'ai dit ça dans la Bible, tu ne peux pas mélanger la sément dans une chambre. Même dans la sauce, tu ne peux pas mélanger deux, trois, quatre choses. C'est vrai. Tu ne peux pas mélanger. Si tu veux manger le poisson, mange le poisson. Si tu veux manger la viette, mange la vie. Si tu veux manger pour lui, mange le poisson. Si tu veux manger le sang, mange le sang, mange le sang. Et ici, on met croissons, mani, on met croissons, on met croissons, on met. J'aime les croissons, on met. Et ce n'est pas tous les problèmes. Et quand les hommes mangent, ils ont un problème de négligation. Il y a encore un enfant, je suis constipé. Je suis constipé, je ne devrais-tu mélanger ? Et on a une brisée, mani. On a une brisée, d'événité. La france est une brisée. 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 Amen. Est-ce que vous croyez en ça ? Amen. Les bruits d'action. Les bruits d'action. Les bruits d'action. Les bruits d'action. Il y a des choses qu'on ne peut pas hybrider. Même quand tu vas chez les scientifiques, tu es là, le médecin, il te donne le médicament. Il dit, non, ça, tu vas prendre en midi. Ça, tu vas prendre ça le soir. Non, non, ne respecte pas encore. Alors, maintenant, si tu mélanges tous les deux en même temps, tu dis, non, je vais être guéri. Là, tu vas te tuer. Souvent, c'est le même temps que tu as testé. Parce que tu as écouté deux molécules. Regardez, le moléculé est ici. Voilà, c'est ça. Je vais demander mon secondaire. Voilà. J'ai mélangé deux molécules. C'est nous-mêmes qui sommes en train de se détruire nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes en train de se détruire volontairement. Et tu manges la chose-là qui, c'est bon, c'est bon. Mais tu es en train de manger vos poissons. Et elle est très bon. Vas-y, je suis un bien-aimé. Vas-y. Regardez à l'hébligation qui existe aujourd'hui pour faire un monde meilleur ou plutôt plus joli, mais pas meilleur. Regardez les petits-enfants aujourd'hui. J'avais ma fille sur le dentiste hier. Et il a dit que sa dentition était de travers. C'était de travers. Un frère à Tuxo, frère Norma. Non, c'est là-là, c'est là-là, c'est de travers. C'est comme je vous dis, je vous ai dit que pour mon fils et non, il a eu une dent qui a poussé. De travers. De travers. Et quand on l'a mis à l'hôpital, ils ont dit non, on ne peut pas aller de parce qu'ici, ça roule. Ici, il y a des mers là, on ne peut pas. Si ça fait très mal, ils risquent quelque chose. Mais on va régresser ça d'une manière. En Europe, eux, ils ont la manière de régresser. Ils vont te mettre quelque chose dedans pendant six mois après les... Ça devient normal. Mais ça ne sera pas normal comme si tu étais avec ça comme ça. Ça ne sera pas tellement remarquable. C'est à cause de la nourriture que nous mangeons, de la nourriture hybride. Il y a des mers. Ça ne sera pas mal. C'est à cause de la nourriture. Donc, je ne sais pas. C'est à cause de la nourriture. 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 Il a commencé à s'enlever un peu, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu, mais c'était la volonté de faire le signe de l'arrivée. Le Président a dit qu'il connaissait la vérité. Il connaît que non, quand on fait un fait à l'éternel, je dois respecter l'éternel. Mais lui, il n'a pas respecté le fait qu'il avait fait à l'éternel. Et quand il était un homme bizarre, il nous donne ce que devait annoncer la volonté des fiefs! et je ne vais pas exaucer la prière quand on fait quelque chose de bien il faut le mettre si tu n'es pas pas encore exaucé il faut que tu te fais tu dois faire ton choix et son temps et Dieu te bénira je ne vais pas être permis de prier ton frère ni te serre s'il a eu très bon produit et de dire une chose il me demande de s'entraîner et marcher avec ça c'est Dieu qui a venu la taille dis-moi frère Denise mais remarquez Kayem venait pour adorer mais il avait en lui la mauvaise sémence il avait du communisme Kayem avait du communisme une mauvaise sémence la sémence du serpent le serpent avait sifflé sur lui le serpent avait sifflé sur lui le serpent avait sifflé sur lui est-ce qu'il se battait le serpent qui sifflait sur toi ? prenez le garde de ton cœur est-ce que le serpent a-t-il mis quelque chose à ton cœur ? pour que l'âge est crédit dans la parole de Dieu ? il ne suffisait pas pour elle mais il suffisait de refuser toute la vie mais une seule parole refuser toute la vie une seule parole une seule parole une seule parole c'est celle qui a mis un peu de côté et c'est celle qui a mis la mort une seule une seule parole une seule parole une seule parole il a vraiment dit qu'il ne suffit pas de rejetter toute la vie il a dit que le plus grand mensonge il a déjà existé jusqu'aujourd'hui si tu n'as pas le discernement tu ne peux pas voir ça tu ne peux pas voir et le plus grand mensonge va continuer jusqu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui les gens croient que 99% mais 0,1 c'est le mensonge peut-être que ce n'est même pas le mensonge il y a sa propre pensée un véritable communisme et quand il marche il est Jésus chrétien 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 mais pourtant dans son corps c'est le diable qui règne il est tellement celui qu'il ne peut pas comprendre que l'ordre que Dieu veut c'est l'œuvre du diable et Jésus dit qu'il ne viendra ce jour-là il ne sera pas la porte Seigneur, Seigneur n'avons-nous pas fait le miracle ou nous, 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 nous nous. ça, je ne le prie pas n'avons-nous pas nous, 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 nous nous, 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 nous qui est parti partout dans les membres. Non, vous ne pouvez pas guérir ma... Non, c'est agréable. Mais plutôt près de moi, vous qui commettez les victimes. Parce que les victimes, c'est de rejeter la volonté parfaite. Alors, c'est ça. Le serpent avait ciblé sur lui parce qu'il était de la sémence de la femme. Il connaissait la parfaite volonté de Dieu, mais il le réfugait de l'accomplir. Il connaissait la parfaite volonté de Dieu. Mais il le faisait d'obéir à cette parfaite volonté de Dieu. Frère et ma sœur, est-ce que vous connaissez la volonté parfaite de Dieu aujourd'hui? Église, je vous pose la question. Est-ce que vous connaissez la volonté parfaite de Dieu aujourd'hui? Amen. Est-ce que vous connaissez la volonté parfaite de Dieu aujourd'hui? Sœur, est-ce que vous connaissez C'est la volonté parfaite de Dieu aujourd'hui, alors mon maire dit moi qu'elle essaie de volonté parfaite. Dites-moi, c'est l'amour fraterno. C'est ça la volonté parfaite. Et cela est écrit. Et quand Dieu te donne sa propre révélation, cela écrit l'obéissance totale à la parole de Dieu. L'obéissance totale à la parole de Dieu, qu'il devient prisonnier de l'amour. Parce que ce qui pensait qu'il règne en croix, ce n'est pas la pensée de Karl Marx, ce n'est pas la pensée de qui qu'il se soit, mais c'est la pensée de Dieu et qu'il devient prisonnier de soi. Oh, j'ai dit moi que la situation va produire ceci. Mais il refusait de l'accomplir. Savez-vous cela ? Satan connaît la volonté de Dieu, mais refuse simplement de la faire. Satan connaît la volonté de Dieu. Mais tout simplement est refusé de l'accomplir. C'est fini ? C'est fini ? 181 à 183. Notez, il avait vu Dieu confirmer le message d'Abel. Maintenant, tous les gens ont vu de confirmer ce message. Ils ont vu ça. Cette nuit, vous êtes tous heureux de la confirmation du message d'Abel. C'est là qu'il a affiché ces derniers-là. Ne vous accepteront pas. C'est la confirmation du message. Et même, il a confirmé. Il a confirmé. Parce que la colonne de feu ne vient que là où il y a la pire parent de Dieu. Il a confirmé ici. Il a confirmé aussi. Il a confirmé que les gens sont au pays sans la parole de Dieu. Malgré le signe et le prodige, les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas. Malgré le signe de l'angénie du Seigneur, il a montré clairement que les gens sont récents prédits. Les gens sont récents à leur position. Ils regardent leur position à leur propre vie. Christ ne va pas le garder à sa propre vie. Il dit que celui qui le garde à sa propre vie, et qui veut la garder, va la paix. Et celui qui veut la paix de la cause de moi, il va la récupérer. Parce que Christ a le pouvoir de donner, il a le pouvoir de récupérer. Et s'il te donne ce que tu as en lui, s'il meurt aujourd'hui, quand il paraîtra, tu le ressusciteras. Amen. Amen. Comme je veux toujours le Seigneur, je ne regretterai rien si je pars. Parce que je sais que si je pars, les enfants resteront, ils sont en train de durer des mille secondes. Oh Seigneur. Pendant que je ne suis pas là, ils sont en train de durer des mille secondes. Et si je pars, il sera une lapse de temps. Amen. Une lapse de temps. Amen. Seigneur ne va pas dire. Amen. Seigneur ne va pas dire. Ma mère, je priais pour elle. Quand j'étais à Bouddha ici, je priais, je priais, ma mère est toujours en bonne santé. Non, il est raté dans le coma. Quand je priais, ils me sortent. Elles sortent du coma. Mais à ma mère, quand j'étais sur place, ma mère est de s'être en ma mère. Pour mon pauvre Dieu a voulu me montrer que je ne suis pas le maître de la vie des personnes. Amen. C'est lui qui est le maître de la vie des personnes. Amen. Je ne suis pas le prière. Non, non, non. Parce que c'est Saint-Vonocé qui doit s'en sortir. Amen. Et quand il a déposé sa tête, j'ai déposé lui, Seigneur, ta volonté est faite. Amen. Ce qui avait destiné est là. Amen. Et je suis sauté en pleine. Parce que chaque séparation, Amen, quand même, est fait de lui. Amen. Et le monsieur m'a dit, il s'occupe de toute mère, pourquoi ? Il est l'ambassé ma mère de nous. Il est l'ambassé. Et je demande, je ne sais pas quelle sorte. Et nous, je sais. Et pour nous, nous appelons ça dans le milieu. Amen. Je veux la croire un jour. Amen. Un jour, je l'en prie. Amen. Amen. Et j'ai cette confiance de la volonté. Que même si je parle, et quand on est notre terre paraita, je le verrai. Amen. Je le verrai. Hallelujah. Et c'est ça qui manque à beaucoup de gens. Amen. Parce qu'ils se conduisent selon leurs propres pensées. Amen. Ils se conduisent selon leurs propres pensées. Ils ne savent pas où marcher, où commencer, où terminer. Ils ne savent pas ça. Mais moi, un chrétien sait. c'est un bon voyageur. Ils se conduisent. Ils se conduisent. Ils se conduisent. Ils se conduisent. C'est ça. Amen. C'est ça. Maintenant, je veux que vous pensiez que vous utilisez, pour une minute, le filtre d'un homme qui pense. Qui pense. Le message correct d'Abel que Dieu avait confirmé comme étant la vérité. Comprenez-vous maintenant, le message d'Abel avait été reçu. Amen. Et Caïn l'avait vu. Il savait que Dieu avait confirmé ce message comme étant la vérité. Vous savez que Dieu a confirmé ce message comme étant la vérité. Amen. Vous savez, beaucoup de gens le savent. Il sait que Dieu a confirmé ce message au travers de vous, à la ronde de l'âme. Même ici, vous savez ça. Il confirme que ce message est la vérité. Amen. Il m'a dit, va faire surtout mon propre de la prison. Nous, vous êtes la prison. Amen. C'est une vérité, frère. Amen. Je peux vous ramener à cela. C'est l'idée que c'était de l'UQ. Et l'UQ qui n'était pas venu, on s'est retrouvés dans la prison. C'est vrai. Et même, ils étaient d'asile mauvaise prison. Parce qu'il y a prison et prison. Après un maître d'Angleterre, au moins la troisième bâtiment. Et là-bas, ils ne m'ont même pas de rien sur les yeux. Et là-bas, ils étaient, vous ne voyez pas de rien sur les yeux. Ils priaient dans le fétichisme. Les Canaries partout dans l'église, dans les maisons de Canaries. En même temps avec le Seigneur, ils disent, et quand ils repartent, ils retournent les deux. Mais quand ils disent une chose, ils l'accordent. Dieu, quand il prononce la parole, c'est qu'il a vu l'accomplissement avant le commencement. Quand il m'a dit ça, il voyait l'accomplissement de Dieu. Les gens qui étaient assis, ils venaient de la prison. Amen. Ligue la main. Amen. Il a encore, c'était ça. D'une manière, que je ne sois pas là, mais il y a les gens qui guérissent le cancer ici. Oui. Il y a les gens qui guérissent le cancer. Ce n'est même pas moi qui prie. C'est les frères ici qui sont avec vous qui prie. C'est eux qui prie. Parce que Dieu regarde sa volonté parfaite. Dieu ne regarde pas l'homme. Il regarde sa volonté parfaite. Quand le message est prêché, c'est le message que Dieu nous met. Amen. Je n'ai pas dit que ce débris m'appartient. Non. C'est un véritable cas de Mars. Je suis un communiste. Un jour que je vous dirai, il faut quitter cette église. Amen. Les jours que je vous dirai non, il faut quitter cette église. il faut quitter cette église. Comment ça, il dit non ? On a déjà qu'à le Mars. C'est devant lui. Amen. Amen. C'est ça le langage de poster à Côte d'Ivoire. Amen. C'est moi, je l'ai gagné. Il a gagné avec l'argent. Est-ce qu'il y avait un match, on pouvait jouer, c'est une coupe, c'est l'âme de Dieu. C'est pourquoi les gens que vous voyez dans les églises du message, ils sont, ils sont, ils sont des incrédits. Parce que, hey, c'est le passé là qui m'a gagné. Il a gagné comment ? Quel jouet, quel match ? Qui était la nuit ? Amen. Non, c'est un essai, c'est un essai. Vous ne voulez pas parler, vous restez ce que vous. Le reste, on va voir ça après. N'importe quelle dimanche. Le reste, c'est le cas de Mars. Nous allons voir qui et son Dieu. Et comment, ça avant de partir, nous allons voir comment il répare son passé. Comment il lui est accru dans nos couples, dans nos églises. C'est ça, on va voir tout de suite. Mais ils ne pouvaient simplement pas le faire parce que son orgueil l'empêchait de le faire. Parce que l'orgueil l'empêchait de le faire. Car eux ne pouvaient pas exécuter la parole de Dieu. Parce que l'orgueil l'empêchait de le faire. La puissance de Dieu est de transformation. La puissance de transformation. Ecoutez maintenant comment Karl et Mars lui l'ont fait. Karl et Mars. Comment il répand son poison ? Comment ? Maintenant après toute cette belle disposition. Qu'il avait là. Je ne veux pas l'exprimer en ces termes. Disposition. Mais c'est comme la mère avant la venue de l'enfant. N'appelle-t-on pas cela l'ayette ? Il se procure. On appelle ça aussi. Il se procure en toutes les petites boutines. Et tout près. Vous savez juste. Pour l'arrivée de cette petite portion d'amour que Dieu envoie se procurant cela. Amen. C'est ce que Dieu a fait pour Adam et Eve. Amen. Il a créé ce jardin d'Eden. Il l'avait dit. Est-ce que c'est ça ? La puissance est de transformation. C'est de transformation. C'est de transformation. Nous ne responded qu'avec 44 leadership. C'est de transformation. C'est de transformation. Ce qui se dit. On a fait gen stir x-ray et dans sa tête. On a donné aussi l'image courant. Et enfin dormir dans Aéden. À l' Screen Effect. Il le dit qu'il avait déjà pu riz. Il a venu fear exister ces tables en sequeles朝-là. maintenant nous voyons qu'il a pulvérisé son spray empoisonné et ce spray était le spray de la compréhension moderne, l'instruction, la science et la civilisation. La compréhension de l'écriture d'une façon moderne. Donc les gens comprennent la Bible de la manière moderne. Dans une compréhension moderne intellectuelle. Au lieu d'emmener les enfants recevant le mater du Saint-Esprit, les gens repoussent à l'école. Et les gens repoussent des millions, des millions, des millions, des millions. Et quand le peuple finit, les enfants n'ont même pas de travail. Et quelques jours après, celui qui avait passé des millions, des décennies, l'enfant, s'il était fille, il n'a pas de mari, il est devenu prostitué. S'il était haut, il est devenu Koulouda, un escond de grand chemin. Le communisme. C'est ce qu'il a voulu rendre tout le monde comme ça. C'est comme ça que les riches sont tombés. Avec le vodka. Avec le vodka, il trouvera des enfants de 11 à 10 ans qui commencent déjà à boire. Et le papa quand il boit un peu, il fait boire aussi à son enfant. Et tout ce qu'il y a, c'est de forcément faire quelque chose du monde. Du monde. Un frère qui est avec moi là-bas, il a payé le Koulouda, il a payé 5 à 5 000 dollars. Sa fille a fini l'école. Sa fille dit, papa, je ne trouve pas du travail. Avant 1 500 dollars, je vais faire une difficulté. Nada. On prend qu'elle revois, elle dort. Et accentueille des enfants, on fait des stuff, on fait des choses pour financer. Et d'appelage de tes enfants et des femmes ment楽обaines. On fait des années 90, on intervient, mais une cité. Non, même si je n'etaan, on a choqué des anges. aujourd'hui il y a des moches car le masque a introduit dans les cas des gens, il est passé un pire diabolique que les parents ne voient pas les parents veines ne voient pas ça il faudra les connes il faudra les connes mais l'enfant vient d'acquérir quelque chose de faute de la parole de Dieu maintenant lui je ne suis pas contre l'instruction je ne suis pas contre ça il dit mais c'est là que le diable a mis son rôle même à l'église c'est la connaissance qu'il tient aujourd'hui le passé te dit comme ça toi qui dis ça le passé te dit comme ça il dit que si tu discutes avec ton pasteur il te sera inutile le passé ne sera pas inutile pour toi inutile non donc même s'il prie pour toi tu ne seras pas béni même s'il fait une bénédiction pour toi tu ne seras pas béni parce que tu discutes avec ton quartier et il fait malgré tout je ne me suis pas contre l'incasez je ne veux pas je ne veux pas je 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 veux pas la compréhension moderne, l'instruction, la science et la civilisation. Comprénez ? Les gens aiment la civilisation aujourd'hui. Surtout nos femmes, quand elles sont dans le cadre de civilisation, comme je le vois d'abord à l'Europe, donc si quelqu'un veut faire de la santé avec sous-tasse, il parle de délicatesse. Il dépose de ce que les femmes aiment. Oui, alors c'est bien. Non, moi j'aime aller au... Je me remercie, je ne me demande pas pourquoi tu es allé à la ferme. J'aime aller à la ferme parce que je suis naturel. Je mange la sorcière. Je ne dis pas que je me tue, ça ne va pas préparer. Il prépare très bien. En tout cas, c'est qu'il prépare à ma maison, je suis content. Et quand je viens à la ferme, il y a charbon ici, il y a l'eau qui sort de la boue. Naturel. Il prend cette eau-là, il met au feu, il dit, ah, c'est naturel. Je n'aime pas les choses. Et moi-même, je peux manger le poulet. Je n'aime pas les sangs. Je gorge le poulet et puis il met ça au feu. Ça va filer très bien comme j'étais. Je mange le poulet calmement. Et je vois les oiseaux. Et je suis content. Je suis content que les recettes, tout le temps si tard, après les manger, avec les foucherettes, avec l'humatiser, c'est le moderne. C'est le temps de Karl Marx, c'est ça. C'est la civilisation. Il dit, le monde veut dire, le monde, ça veut dire le cosmos. Le cosmos, c'est quatre choses. Ce sont les quatre systèmes. Il dit, la religion, c'est le monde. La civilisation, c'est le monde. Culture, c'est le monde. Politique, c'est le monde. Politique, c'est le monde. Voilà les quatre choses qui gouvernent le monde. Et Dieu va venir abolir ça. Bravo Seigneur ! Bientôt Seigneur, bientôt ! La civilisation. Ah non, il y a le sac de Michael Kors qui est sorti, elle qui verra les femmes. J'ai vu que mon ami là, il avait Michael Kors. C'est la civilisation. C'est la civilisation. Moi, j'ai encore une femme là, qui prend leur sac ici, pour lui protéger leur argent. Il attache ça à une base. Et l'argent est dedans. Sa pièce d'appuyer dedans. Lui, il n'a pas de sac. Il a quand même de câbles. Comment on appelle ça, sœur ? Comment on appelle le câble ? Comment on appelle ça ? Hein ? Hein ? Banane. 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 Moi, j'ai voyé ma mère avec banane. Et quand elle va dormir, elle cherche à délire pour le papa. Et lui, je peux m'appeler là-dessus. Il reste là-dessus. Et quand il va se lever, qui a pris mon arrière-là ? Il faut voir mon grand frère. Il faut voir, c'est mon bras. Et puis mon grand frère, il est dans ça. Ma mère va le frapper. Après, je lui dis, bon, écoute. C'est moi, j'étais en train de s'appeler. Il a... Tu sais, je ne sais pas s'appeler. Il dit, oui. Il dit, oui, là. Il dit, ça. Il dit, bon, on va aller manger le verre. Il faut voir une femme avec des sacs. Et quand il met son sac ici, c'est quand il marche. Amen. Avec le milieu de soleil. Quand il met ici, c'est fini. Avec un peu de talent. Donc il va y aller chercherăng. Je vais aller chercher. Je vais aller chercher. Merci. Loïculement. Je suis mal à nouveau. Le modernise. Oui. Le modernise. Le modernise. Le modernise. Le modernise. Demain, nous avons vu Frère Rana nous dire que ils aiment des amis transparent. Quand ils marchent, ils disent, Frère Rana nous dire qu'ils aiment des amis transparents. C'est ça que vous voyez aujourd'hui, dans les frères et les sœurs, on n'a dit pas de nuit, toujours de nuit, ils vont laisser, ils partent ici, ils partent ici, donc ils partent, vous voyez ici, on voit ça, on le laisse, c'est que je n'étais pas là, on l'avait montré de lui, ah c'est toi laissé là, et vous, vous allez voir que non, ça commence là, après ça descend, après ça descend, après ça descend, après, c'est une feuille de ça commence à mettre le cœur, ça monte ici, 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 mes mains c'est juste ici, et là mes mains, c'est ici, il s'est revenu à la maison, j'ai dit à ma femme, ah, le jour que je viens de Dubaï, je suis parti, j'ai acheté des robes, je prends ça, j'ai acheté plein d'un cadeau, après moi j'ai eu un travail, je suis rentré, il y a, tu sais, la sirose de lui va donner les robes, je viens, va porter je viens, moi, mais quelle heure, je vais dire, ah ah, mon mari, prends toutes ces robes là, je vais repasser en paupin, il y a un cadeau, un cadeau, ou tu fais la valise, je suis rouge, ou tu prends les robes, il met ça à Prégez, Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Il y a un choix à faire. Si on met ça dans la poudre quelqu'un d'autre qui va ramasser là, il y a une vraie bonne pensée. On va aller bouler ça. On a pris les roses, on a mis foi. Voilà mon Seigneur ! Et j'en ai dit avec lui, nettoyez vos besoins. Nettoyez vos chambres. Nettoyez vos cœurs. Nettoyez vos cœurs. Il y a des choix. Ce que vous voyez, c'est le signe de Saint-Venille. Vous désappliquez le signe. Mais quand vous allez voir en politique, vous allez comprendre qu'il n'y a pris absolument rien. Le temps est épuisé. La famille du Seigneur est là. Nettoyez vos cœurs. Nettoyez vos cœurs. Nettoyez vos cœurs. Nettoyez vos cœurs. C'est le dernier engendissement. Vous comprenez ces choses. Que quand les marques sont venues pour dominer, la marque de la Bête elle vient pour dominer la laquelle les croyants. Vous êtes mídame en avant de l'entrée que les gens ont déjà la marque de la Bête. Ils n'auront pas de possibilité d'accepter des traités de mécanonchisme. Parce qu'ils avaient déjà ça. Les gens marchent avec ceux que j'ai dans les sites, les leurs chaussures, les leurs portaux, partout il y a la marque de la mer. Partout il y a la marque de la mer. Les téléphones ne parlent plus que les seuls. Les téléphones. Ça fait un petit peu parler de 4-5 personnes qui sont des objets différents. Et lui il y a qui lui bat ici, lui qui lui bat, qui lui bat ici, qui lui bat. Et les gens croient que non, c'est que la ville en bénisse, c'est la vérité. Mais ces genres de pensées, ce sont les pensées de Karl Marx. Il est le Satan. Il est le Satan. Il est le Satan. Il est le Satan. Pendant que tu fais ce genre de choses et que Dieu n'est pas en toi, tu n'as pas la vie éternelle. Mais comment tu te réjouis comme ça ? Comment tu peux être libre et content pendant que tu sais que Dieu n'est pas dans ton cœur ? Comment ? Comment ça ? Comment que ces choses ici, j'ai vraiment ma vie, c'est là ? En 1930, moi j'étais loin de l'être. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'intérêt de s'accomplir sur vous ? Amen. Croyez-vous qu'il y a encore du temps ? Non. Non. Croyez-vous réellement que le Seigneur t'aidera à venir ? Non. Et quand vous verrez ces choses s'accomplir, je suis déjà là, je serai encore. Amen. Beaucoup seront surpris. Amen. Ils seront surpris. Et bientôt, la grande surprise, il y a que les gens qui pensaient partir à l'allemand, de son tête, ils seront surpris. Bien. Mais il est surpris qu'il est resté. Amen. De son tête, ils seront surpris. Amen. Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient attirés, que moi, j'irai à l'endroit. Amen. Mais il est surpris qu'il est resté. Amen. Il est resté ? Il est resté. Il est resté comme un frère, le frère Didier, qui est en France, le disait. Il dit, frère, moi, si je reste, ce sont mes collègues du travail qui commenceront à me taquiner. Il dit, ah, Didier, toi, tu firmes le travail pour aller à ton église. Mais tu nous avais dit qu'elle allait voir à l'île. Mais nous avons appris qu'elle allait voir à l'île. Mais toi, tu ne bats pas. Frère, c'est une honte. Tu es venu ici plusieurs jours, plusieurs fois, et tu ne bats pas la l'île. Est-ce que tu veux être comme Cahiers ? Non. Il connaissait la volonté des gens qui ne voulaient pas obéir à cela. Mais j'ai le droit de se lier. Sors de ceux qui nous laissent là. Explique la parole de Dieu. Dieu est décision pour décider. Mais c'est ma terre. C'est ma terre. Et dire à Dieu, voici mon âme, voici mon esprit et voici mon corps. Fais de moi ce que tu veux. Mordelle-moi ce que tu veux. Donne-moi la forme que tu veux. sur cette forme-là qu'on vient à la croix sur le temple, je lui ramène. Moi aussi, tu viens d'adorer la peinture des cheveux à ton corps, je lui ramène. Il mieux faut être le cheveux du Seigneur qu'il y aura l'enfer. Donc, vous les cheveux, ils vont en enfer. Mais bien faut être même les doigts du Seigneur qu'il y aura l'enfer. Et c'est quand il est si... C'est quand il est si... La décision t'appartient. C'est quand le passé est différent de la parole de Dieu. Viens venir à Kayin. Si tu fais comme ton frère, Kayin, je vais te chausser. Je vais te venir à ton prise. Kayin dit non. Il est devenu avondant. La commissaire qui m'a éclatée comme si gardien de mon frère, elle s'était fait ceci. Un enfant de Kayin a toujours été avondant. Vraiment, vraiment. Vraiment, enfant de Dieu a toujours été amoureux. Amen. Et qu'a la parole de Dieu ça ne parle pas sur les directes. Ça parle à sonat. A l' безопасement la salle. Amen. La nation s'est misloquée. On peut se mettre de nous pour prendre une position de prière. Pendant que la nation s'est misloquée, il y a la guerre partout. Il y a la guerre partout. La nation s'est misloquée, et la guerre partout. Le colonisme s'est mis à l'Irécès. Il n'a pas vu notre situation qui a vraiment vu. Regardez les droits du Nord. Regardez ce qu'il fait là. Regardez, l'unisse des signes à voir pour elle. Pour signaler les fouses, que le départ est proche. Que le départ est proche. Le départ est proche. Les nations se biflant. Israël se révèle. Les signes que les prophètes prédient. Les jours des gentils comptés. Encombrés d'horreur. Les jours des nations est mis. Ils ne sont pas encore pour qu'ils ne sont pas. Les jours des enfants sont prêts. Et les jours des nations sont prêts. 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 Et qu'il y a la position ce soir, c'est ma guerre. Le départ est proche. Fais de guerre de ton esprit. Fais de guerre. Est-ce qu'il y a des valeurs aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des valeurs aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des valeurs aujourd'hui ? Sois mon prière, sois mon plein éclair, le garde de rédemption est proche. Les nations se disloquent, Israël est la paix, estime que l'étant fait de Dieu. Mais j'ai déconné encore une douleur, le temps de l'étant fait de Dieu. Le jour de l'étant fait, et le jour de l'étant fait de Dieu, les guerres de l'étant fait de Dieu. C'est l'étant qui est venu devant, c'est l'étant qui est venu devant, c'est l'étant fait de Dieu. Sois mon prière, sois mon prière, sois mon prière, sois mon prière. Et nous allons restaurer, la vie nationale détrôner. Et la paix d'aujourd'hui, sa dernière pluie-temps revient. Le jour de l'étant fait, et le jour de l'étant fait de Dieu. Regarde, sa rédemption est proche. Le jour, le jour de la rédemption est proche. et le jour, le jour du jour, le jour de l'étant fait de Dieu. Et le jour, le jour de l'étant fait de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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